Il fait partie de ces héros discrets qui ne pouvaient pas rester les bras croisés face aux défis du coronavirus. Aujourd'hui, ce plâtrier est devenu célèbre malgré lui. François Gérard monte des cloisons et pose des plafonds d'habitude, mais son activité a été suspendue à cause de la pandémie. Sur les conseils de sa compagne infirmière, il a appelé Hôpitaux et Cliniques de Strasbourg pour proposer ses services dès la mi-mars. La ville se situe dans la zone très touchée du Grand Est. Son offre a été immédiatement acceptée. Vous mangez sur le bord du lit ? Je me voyais mal rester chez moi, rien faire et attendre que mon chantier reprenne. Et je ne fais pas non plus confiance à l'État pour me fournir un chômage partiel. François Gérard est formé pendant trois jours et intègre directement les unités Covid de la Clinique Saint-Anne. Je suis plutôt rassuré d'avoir travaillé à l'unité Covid qu'ailleurs dans cet hôpital, même dans tout autre service. Parce qu'au moins, à l'unité Covid, on accueillait réellement des gens Covid. On était préparés à un confinement Covid. On était équipés pour lutter contre cette maladie-là. Et pour moi, dans ma tête, c'était encore mieux d'être dans l'œil du cyclone. Parce que dans les autres services, vous aviez potentiellement d'autres patients qui étaient Covid, mais on ne le savait pas. François finira sa mission le 30 avril, heureux de retourner à la plâtrerie sa vraie vocation, mais rempli de cette expérience humaine, douloureuse, forte et riche. De Rome à Paris,